Vous êtes une de nos plus anciennes ici, il me paraît donc logique que vous soyez une des premières à partir. Discount, c'est une comédie sociale à l'anglaise. On se fait virer, en plus il faut sourire. Qui raconte l'histoire d'employés d'un hard discount menacé dans leur emploi et qui récupère des produits gaspillés pour les revendre à des prix sacrifiés. On ne vole pas, on vend des produits qui auraient dû être jetés. Un film magistral qui ne laisse pas indifférent. Très beau moment, un joli film comme un Dardenne. Dans la société où on vit aujourd'hui, ça nous touche, ça nous parle. C'est ce qui nous touche le plus, je crois. C'est la solidarité, le lien avec les gens. Je crois que c'est ce qui nous reste quand on nous enlève un petit peu tout. Je crois que parfois, il faut se battre, mais c'est parce que j'ai 31 ballets, que c'est mon premier film et que j'ai envie d'y croire. Si à Macron, on a pu voir Discount en avant-première, c'est parce que l'équipe est venue le présenter. C'est vrai que je pense que ce n'est pas tous les jours qu'on peut faire un film comme ça. Donc c'est vrai que ce qui nous touche, moi ce qui me touche, c'est de voir que ce qu'on a voulu faire il y a 2-3 ans, maintenant qu'on le présente en salle, un an après le tournage, après le montage, etc., on a 400 personnes qui sortent d'une salle et qui nous disent « Voilà, moi je me suis régalée, je me suis éclatée, en même temps ça m'a fait réfléchir. » Je pense que je n'ai pas forcément toujours la chance d'avoir ce genre de réaction. C'est comme qui dirait une rébellion positive. Ainsi, durant une heure, le réalisateur et deux acteurs se sont livrés aux questions-réponses, avec la salle et surtout aux photos, dont une particulière avec tous les spectateurs, et ensemble, ils ont crié la valeur prônée par le film. Salut ! Merci à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada